Histoire de l'homme sauvage Les deux beurs livres appartenant au musée des filles noirs, l'un en bois et l'autre en pierre polychrome, représentent les hommes sauvages. Nous voulons faire parler les deux pièces, les faire dialoguer avec le public, tant à l'intérieur du musée que par les murs. Le premier, le plus ancien, symbolise le discours scientifique. Il se raconte à la première personne. Le second symbolise le discours de l'imaginaire. Il est au centre d'un espace qui restitue et recueille une perception populaire de l'homme sauvage. Ses discours de l'imaginaire sont également diffusés et recueillis via un site internet participatif. Je m'appelle l'homme sauvage. Avez-vous déjà entendu parler de moi ? On dit de moi que je suis un être vivant, confin des terres humanisées. Je vis à l'écart des habitations, seul dans la montagne, au cœur des forêts. La nature m'a donné une force physique et une grande robustesse qui ne laisse aucune chance à mes proches. C'est surtout pas moi. C'est à la fois le mythe, c'est aussi l'homme un peu effrayant, de l'homme issu de la nature. Cet homme est représenté velu, poilu, avec un gourdin. L'homme seul, isolé. Il est frais aussi. On ne l'a jamais trouvé. Comme le yéti, par exemple. Voilà, c'est un mythe un petit peu difficile à saisir, mais le principal, c'est de le chercher, surtout.